Monsieur Jens Bejlon, bonjour. Quand on parle de transformation digitale, autant dire que c'est inscrit dans l'ADN de CFG Bank. Aujourd'hui, après tant de mois et d'années d'expérience, comment la banque maintient-elle un petit peu cette marque de fabrique ? Alors en fait, au moment du lancement des activités bancaires de CFG, on s'est posé la question est-ce qu'on ne devrait pas être une banque exclusivement digitale, carrément sans agence, sans lieu physique, etc. Mais très vite, on s'est dit qu'on ne devait pas le faire et qu'on devait être sur les deux registres en même temps aussi bien un petit réseau optimisé qu'une banque 100% digitale. Donc un client chez nous, il peut très bien se considérer comme étant dans une banque digitale parce qu'il peut quasiment tout faire en mode digital. Le jour où on a lancé en novembre 2015, on n'a pas arrêté d'ajouter de nouveaux produits, d'améliorer les process et on n'arrêtera pas parce que le monde est en changement perpétuel. Le jour où on s'arrête, les confrères et les concurrents nous doublent. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter ou de ralentir les développements et les innovations surtout qui font la différence et les innovations que les clients arrivent à toucher et qui sont percierties par le client et qui simplifient la vie au client de tous les jours. Et justement, ça vous a permis d'adresser une clientèle qui échappait un petit peu au circuit bancaire ou qui était trop jeune ? Pas nécessairement qui échappait, qui était sûrement déjà bancarisée. La plupart de nos clients sont bancarisés. C'est juste qu'ils ont trouvé une offre qui correspondait à leur style de vie, à leurs besoins et à leur façon de vouloir échanger et vivre une expérience au niveau de la banque. Donc ils ont trouvé un package, un ensemble de produits et de services qui correspondaient à leurs attentes et à leurs exigences par rapport à ça. Alors vous avez pris part au CIDAF 2018 qui vous a permis d'être à la rencontre des professionnels et écouter leurs doléances en matière de transformation digitale. Quel rôle, quel peut jouer la banque dans ce sens ? Alors les banques, au sens large, peuvent toujours accompagner des développeurs, des gens qui veulent se lancer dans de nouvelles activités, etc. Mais nous, personnellement, j'en ai profité pour transmettre un message sur comprendre ce que veut dire le terme digital parce que ce n'est pas suffisamment compris par la plupart. Souvent, c'est galvaudé comme concept ? Oui, c'est un terme, il faut être digital. Les gens, ils pensent qu'il suffit d'avoir un site web pour dire ça y est, je suis une entreprise digitale, je vais lancer un site web et je vais devenir etc. Tout est beaucoup plus compliqué que ça parce que si c'était aussi simple, tout le monde s'y mettrait et ça serait simple. Donc l'idée, c'est d'expliquer en quoi, de quoi est constituée la notion de digital et comment c'est, il faut que ce soit absolument une offre complète et intégrée au niveau des process et au niveau de l'offre qu'une entreprise qui peut être une petite start-up qui démarre et qui peut avoir une idée de génie et la développer. Et que le digital, ce n'est pas exclusivement de l'informatique. Le digital, c'est une expérience qu'on veut donner aux clients qui est en partie informatique, en partie autre. Et que ça peut même être bancable et ramener en termes de chiffre d'affaires. Peut-être. S'il y a de bonnes idées, on les regarde bien sûr. On regarde de bonnes idées. Si on peut les accompagner, on les accompagnera avec plaisir. Parfait. Monsieur Benjoulon, merci beaucoup de vos réponses. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.